J'ai réalisé quatre vidéos. Il y avait une vidéo qui parlait de la pollution de l'air aux particules fines. Là, on voit quelques photos. Tout était réalisé dans une même petite pièce, en fait. C'était une chambre de bonne à Paris et c'était toujours avec le même modèle. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Dans cette vidéo-là, je parlais des colorants chimiques dans l'industrie agroalimentaire. On déclenchait comme ça des fumées et il y avait un petit texte où le modèle, qui était un peu comme une performance, visait tous les œufs, vous savez, tous les mauvais, tous les colorants qui sont beaucoup utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Après, ça a été montré au musée des abattoirs à Toulouse. Voilà, ça c'était le film sur la pollution qui s'appelait In the Air. C'était une performance artistique. Oui, complètement, c'était un peu trop comme ça. Pendant cette vidéo, j'avais étudié toutes les dépêches de l'AFP qui traitait de cette histoire de pollution aux particules fines. Et la modèle, pendant qu'elle parlait de ça. Voilà, voilà. Et après, du coup, j'ai été très heureuse d'avoir à réfléchir à cet autre sujet pour la mode, en fait, et comment parler du problème de l'eau. On a un peu parlé de l'eau et du problème des colorants, de la... Voilà, de l'industrie textile. Comme tu disais, ça a l'air très, 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 très important. Et donc, en fait, mes images ont été sélectionnées. On était plusieurs, quatre, je crois. Et on a eu chacun trois images comme ça face à l'hôtel de ville pour le Grand Prix Photographie et Sustainability, qui est super intéressant. Je crois que, d'ailleurs, il faut que vous envoyiez vos dossiers parce que je crois que c'est... C'est ça se... C'est bientôt, je crois qu'il y a encore un mois, enfin, ils refont l'édition. C'est un super prix qui est organisé par Paris Good Fashion et Eisenthalend.